Comment est-ce que tu viens de finir là j'ai l'impression ? Le problème c'est que là j'ai tout manqué, donc je n'ai rien vu du tout. Ah vous aussi ? Ah oui, on n'y était pas. On a été de l'autre côté, il y a eu un fâcheux... Quelqu'un qui a fait un malaise ? Voilà, on s'est trouvé dans la cohue. Il y a eu une fâcheuse circonstance qui a fait que bon ben forcément on a été... Donc on s'est retrouvé à l'extérieur et après il y a trop de monde. C'est impossible, ce sont 200 000 en route. Ah bon ? Trop de monde, tant mieux, tant mieux, notre président a du succès, tant mieux pour lui. Mais on est venu de Toulon-Var, on n'est pas d'ici du tout, du tout. Ah d'accord ! Ah pas du tout ! Vous arrivez d'où ? De Toulon-Var, la Côte d'Azur. En tout cas vous avez fait un look extraordinaire. Ils sont jolis mes yeux. Et vous êtes d'où ? Paris ? Oui, oui, oui. Ah d'accord. Oui, oui. Et vous aimez Nicolas Sarkozy vous quand même ? Alors moi... La question. Moi, je suis moi-même une candidate. Je suis la présidente du bonheur. Oh ! Alors ça c'est très beau. C'est très bien. Esther, ne t'inquiète pas. Nous le savons tous. Dans cinq ans, c'est toi qui feras ton grand discours avant la... De le deuxième tour, autre qu'à des rangs. Et on remettra tous ce qu'on a dedans. Eh oui. Vive la présidente. Oui. Pardon, c'est l'ami Foch. Vous connaissez ? C'est de l'autre côté de l'étoile. C'est de l'autre côté ? Oui. On est dans la bonne direction. Merci. Eux aussi, vous trouverez la présidente du bonheur. Eh oui. Tu as bien vu, même la fille qui était là. Elle reviendra de Toulon-Var pour toi, Esther. Eh oui. N'aie crainte, n'aie crainte, Esther. Dans cinq ans, cinq ans c'est rien. Eh bien, tu vas m'aider à leur préparer tout ça. On va tous t'aider. On va tous mettre toute notre force, toute notre énergie pour la présidente du bonheur. Vive la France, vive le bonheur. Vive la présidente du bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada